bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui je vous compte l'oiseau et la poule un conte africain l'oiseau vint dire à la poule poule tu as des ailes pourquoi ne peux-tu pas prendre ton envol comme je le fais parce que je n'en suis pas capable pourquoi parler ainsi tu as des pattes tu as des ailes comme les miennes et tout ce qui est dans mon corps est aussi dans le tien lorsque la poule l'entendit vexée elle se fâcha et ne voulut plus écouter les paroles de l'oiseau va-t'en laisse moi dormir dans la maison je n'apprécie pas le langage que tu m'as tenu puisque tu ne veux pas entendre mes paroles demain les gens te prendront te tueront et mangeront ta chair tu n'as pas d'intelligence alors que je viens t'apprendre la sagesse tu me repousses bientôt lorsque tu verras les gens venir pour te tuer peut-être alors m'écouteras tu et la poule répondit va t'en je n'ai que faire de toi très bien dit l'oiseau en partant se percher sur un arbre dès l'aurore le maître de la maison se leva il saisit un bâton pour tuer la poule à sa vue celle-ci prit son vol traversa la maison de son maître en poussant des plaintes oh ce que l'oiseau m'avait prédit hier est arrivé alors que j'ai refusé de l'écouter l'oiseau toujours perché sur son arbre dit à la poule entre dans les herbes si ton maître te voit il te tuera quand tu seras au milieu de l'ouverture ne bouge pas reste tranquille elle l'écouta et il s'enfuit dans le fourré l'homme chercha dans l'herbe après elle sans succès et fatigué il en rentra chez lui en le voyant partir la poule sortit des herbes pour rejoindre l'oiseau celui-ci lui donna de nouveaux conseils s'il vint te tuer pond un oeuf quand il le verra il pensera la poule pond des oeufs je ne la tuerai pas mais il prendra l'oeuf s'en ira le faire cuire avec du sel le mangera et sera content chaque matin il viendra chercher à l'endroit où tu pondras un oeuf voilà le conseil que je te donne ne l'oublie pas oh je te remercie mon frère je ferai ce que tu m'as recommandé aujourd'hui demain et jusqu'à ma mort je te remercie beaucoup l'oiseau ajouta si tu écoutes mes paroles les gens n'auront plus envie de te tuer puis il s'en alla et l'histoire de l'oiseau et de la poule est terminée et j'espère que cette histoire vous aura plu je vous retrouve dès demain au revoir les amis comtes et j'espère que cette histoire est